Je crois que la vie scolaire prépare assez fortement les élèves à l'exercice de la démocratie sociale. Il y a un premier exemple que tout le monde connaît, qui est celui de l'élection et de l'exercice des fonctions de délégué de classe, que ce soit au collège ou au lycée, puisque tous les élèves sont amenés à y avoir des représentants, et qu'ensuite ces délégués de classe exercent leur mandat pendant au moins une année. Donc ça c'est le premier élément. Il faut savoir que l'élection de ces délégués de classe a deux rôles. Un rôle qui est un rôle de représentation des élèves. Les délégués de classe sont effectivement pour représenter des élèves et pour permettre l'exercice de la démocratie dans des établissements scolaires. Mais ça a aussi un rôle formateur, à la fois pour l'élève en tant qu'électeur de ses camarades représentants, mais aussi pour les délégués eux-mêmes dans le cadre de l'exercice de leur mandat. Et comme vous le savez, les fonctions de délégués de classe peuvent se poursuivre, à la fois dans l'établissement, si on est au lycée, il existe des conseils de vie lycéenne, qui peuvent même pour les jeunes qui seront élus se poursuivre dans le cadre d'un conseil académique de vie lycéenne, voire d'un conseil national de la vie lycéenne, qui est présidé par le ministre chargé de l'éducation nationale. Sur les questions de vie scolaire, le pont va être totalement fait avec les enseignements à partir de la rentrée prochaine. En effet, la mise en place effective à la fois des nouveaux programmes de la scolarité obligatoire, mais aussi la mise en place de ce que l'on appelle le parcours citoyen, va permettre véritablement de généraliser les questions d'apprentissage de la démocratie, et de la démocratie sociale en particulier, à l'intérieur des établissements. Le parcours citoyen, il s'exercera au travers de différents moments qui se passeront soit dans la classe, dans le cadre des enseignements, soit en dehors de la classe, dans le cadre de la vie, et notamment de la vie scolaire. Alors, dans les programmes et les pratiques d'enseignement, on trouve les questions de démocratie, de démocratie tout court d'ailleurs, de citoyenneté et en particulier de démocratie sociale. Le socle de connaissances, de compétences et de culture met un accent important sur ces sujets. Il entrera en vigueur à la rentrée scolaire 2016. L'acquisition de ces connaissances et compétences se traduit aussi de manière très explicite dans un enseignement qui a lieu à la fois à l'école primaire, mais aussi au collège, et qui se poursuit au lycée, qui s'appelle l'éducation morale et civique, l'EMC, qui permet véritablement d'aborder toutes ces questions. On a cet enseignement spécifique, l'EMC, et on a également dans les programmes d'histoire et géographie, que ce soit au collège ou que ce soit au lycée, dans les programmes de sciences économiques et sociales et de philosophie au lycée, des éléments importants autour de ces questions. Quand on est dans le programme d'histoire-géo, on voit l'émergence d'un point de vue historique, des droits sociaux, par exemple. Quand on est en sciences économiques et sociales, on voit le rôle, dans une approche plus sociologique, de la démocratie sociale, dans ce qu'elle permet en termes d'unité, et notamment d'unité nationale. Je crois que la rentrée 2016 sera l'occasion véritablement d'innover. On a la convergence de trois éléments. Tout d'abord, la mise en place du parcours citoyen dont j'ai parlé. La poursuite du parcours qu'on appelle le parcours avenir, qui permet aux jeunes d'apprendre à mieux s'orienter, à connaître les métiers, à véritablement construire leur avenir. Et puis, l'exercice de tout ça, qui pourra s'exercer notamment dans le cadre des enseignements de pratiques interdisciplinaires. Donc, on aura à la fois la possibilité que plusieurs enseignants, dans le cadre de ces enseignements de pratiques interdisciplinaires, les EPI, puissent travailler ensemble, à la construction à la fois de l'orientation, et dans le cadre, notamment, si on est, par exemple, dans la connaissance de l'entreprise, l'exercice, par exemple, de la démocratie sociale dans l'entreprise. Donc, je crois qu'on aura véritablement, à partir de la prochaine rentrée, tous les atouts de notre côté pour véritablement être tout à fait innovants dans les établissements.